Messieurs, dames, bienvenue à tous au Gaming News et on commence tout de suite avec la première nouvelle. Eh bien, si vous n'étiez pas au courant, bien depuis 2023, l'industrie des jeux vidéo est ébranlée par une vague de licenciements qui passent par des développeurs de grosses compagnies et autres départements. Malheureusement, les développeurs de chez Bungie, ceux qui auront créé la franchise Destiny, et ce sont les mêmes développeurs qui auront participé au succès de la célèbre franchise Halo, ont maintenant subi le même sort. C'est plus de 17% de la compagnie qui ont été licenciées, soit plus de 220 personnes au total. La décision vient du CEO de Bungie directement, mais ça ne s'arrête pas là, messieurs, dames, car voyez-vous, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, un CEO reste une personne qui aime l'argent. Et ici, le mec du nom de Pete Parsons a beaucoup d'argent tellement qu'il aurait dépensé dans les millions de dollars en voiture de collection avant le licenciement de ses employés. Bon, le mec a bon goût pour ce qui est des voitures de collection, et il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Cependant, la raison du licenciement selon ses propres mots est due à une restructuration de la compagnie, car malheureusement, la franchise Destiny n'aura pas eu le succès espéré par Bungie. Encore une fois, je le répète, les CEOs ou hauts dirigeants s'en fichent de vous, peu importe votre emploi. Vous n'êtes qu'un numéro, et ainsi va la vie. Je n'ai malheureusement pas de solution à donner à qui que ce soit, car nous n'avons pas de pouvoir envers ces gens, mais n'abandonnez jamais votre passion et le travail que vous aimez, et peut-être qu'un jour vous tomberez sur une vraie bonne compagnie, si ça existe encore. La Xbox 360 est morte ! Vive la Xbox 360 ! La semaine dernière, le marketplace de la célèbre Xbox 360 a officiellement fermé, et honnêtement, c'est un triste moment dans l'ère du gaming. La Xbox 360 a marqué l'industrie avec plusieurs jeux exclusifs qui étaient sortis à l'époque, et qui m'auront marqué étant plus jeune, et fut une des meilleures consoles créées par Xbox et Microsoft. Si vous avez toujours une Xbox 360 à la maison, vous serez toujours en mesure de jouer à vos jeux physiques, mais vous ne pourrez plus acheter de jeux digitaux, donc pour les collectionneurs. Commencez à regarder le prix de vos jeux en ligne, car qui sait, peut-être que vous aurez des petites mines d'or dans votre collection. Repose en paix, Xbox 360 et messieurs-dames, abonnez-vous à ma chaîne car une vidéo complètement dédiée sur la Xbox 360 arrive prochainement, et la vidéo contiendra plusieurs belles surprises. Vous vous souvenez quand les gens pleuraient à cause de la difficulté du nouveau DLC Shadow of the Heart 3 du jeu Elden Ring? Eh bien, dites-vous que quelqu'un aura pleuré plus que n'importe qui, et aura décidé de poursuivre carrément les développeurs From Software à cause de sa difficulté. En vrai, le tout provient du célèbre forum controversé appelé 4chan, où un utilisateur aurait dit qu'il intentait une poursuite pour la simple et bonne raison que From Software et Bandai Namco auraient rendu le nouveau DLC tellement difficile et ainsi créé un certain paywall pour que les joueurs ne puissent pas avoir accès à tout le contenu du jeu. Bon, ceux qui connaissent comme moi 4chan savent qu'il ne faut pas prendre pour du cash ce que cette personne dit, mais si le mec trouve si difficile Shadow of the Heart 3, attendez qu'il découvre le jeu Sekiro, ou même le vieux jeu appelé Ghosts and Goblins. Nous sommes maintenant arrivés au mois d'août, pour mes amis français, et j'aime bien vous laisser savoir durant les Gaming News les jeux les plus achetés du mois dernier. Le mois de juin n'aura pas eu beaucoup de sorties très attendues autres que le DLC Shadow of the Heart 3, donc le jeu le plus vendu aura été Elden Ring en première position, suivi avec surprise par More Than Warfare 3 en deuxième position, et Kingdom Hearts Integrum Masterpiece en troisième position. En seulement 3 jours, dites-vous que Shadow of the Heart 3 aura vendu plus de 5 millions de copies, ce qui est complètement incroyable pour un DLC. Mauvaise nouvelle pour tous les streamers ou toutes autres personnes qui aiment bien Twitch, Amazon a rapporté la semaine dernière que Twitch n'est pas du tout profitable, malgré un revenu de 2 milliards de dollars par année. Déjà, Twitch n'est pas une plateforme dirigée par beaucoup d'employés, et le tout est dirigé par un algorithme qui met en avant les plus grandes vedettes, et si vous n'êtes pas connu, bien bonne chance pour votre gueule. Dans un article du Wall Street Journal, un journaliste aurait rapporté que malgré le revenu stable de 2 milliards par année, eh bien ce n'est pas suffisant du côté d'Amazon, car en termes d'infrastructure, Twitch coûte trop cher à la compagnie. À cause de cette nouvelle, je pense que si vous êtes streamer, vous pouvez peut-être commencer à vous inquiéter un peu. Il existe plusieurs plateformes telles que YouTube ou même Kick, mais bon, encore une fois, si vous êtes petit, ce sera difficile de sortir du lot, mais tenez bon et faites ce que vous faites par passion. Mauvaise nouvelle pour les fans du studio appelé Obsidian et de leur futur jeu à WoW, car la semaine dernière, le jeu a été officiellement repoussé à 2025. L'annonce vient du média The Verge, dans lequel le journaliste a mentionné que la simple raison que le jeu soit maintenant repoussé était de donner une meilleure opportunité et un meilleur succès pour le jeu. Car voyez-vous, initialement, à WoW devait sortir à l'automne 2024 sans aucune date officielle, mais les vrais gamers savent que l'automne est la période où les meilleurs jeux sortent le plus souvent. Donc perso, je pense que c'est une bonne décision d'avoir repoussé le jeu et ainsi donner l'opportunité à Obsidian, un studio que j'aime énormément, de montrer ce qu'ils sont capables de produire. Si vous êtes un fan de Quidditch et du monde de Harry Potter, eh bien, vous serez content d'apprendre que Warner Bros. nous ont récemment montré du gameplay de leur prochain jeu appelé Harry Potter Quidditch Champions. Le jeu ressemble beaucoup à du genre de Rocket League avec des graphismes dignes de la PS3 et si vous trouvez que je suis trop dur envers les graphismes, eh bien, allez regarder le jeu appelé Harry Potter Quidditch World Cup et on s'en reparle dans les commentaires. Le nouveau jeu de Quidditch aura un mode carrière, un mode multijoueur et un mode de match rapide. Dans le mode carrière, vous ferez compétition contre d'autres équipes pour acquérir 4 championnats seuls ou avec 2 de vos amis. Pour le mode multijoueur, les matchs seront en 6 contre 6 et vous choisirez votre position entre l'attrapeur, le batteur et bien sûr, le gardien. Le prix du jeu sera de 40 $ canadien pour la version standard, mais encore une fois, à mes yeux, un jeu du genre devrait être free to play car il n'y a que très peu de mode de jeu et si Warner Bros tienne à avoir leur jeu du style Rocket League, bien, Rocket League est gratuit, donc faites la même chose en vendant des skins, non? Ce serait bien. Si vous n'étiez pas au courant, il y a un futur compétiteur qui montre de plus en plus son nez face aux franchises PES et FC de Electronic Arts et le jeu s'appelle UFL. UFL est un jeu free to play de football et tenait du 2 au 4 août dernier une Open Beta disponible sur la PS5 et les consoles Xbox. J'y ai joué et je vous prépare une vidéo de mes impressions prochainement sur la chaîne YouTube, donc si vous êtes intéressé, tâchez de vous abonner ou garder un oeil sur mes vidéos. UFL est pour l'instant prometteur et c'est tellement prometteur que même Cristiano Ronaldo a mis 40 millions de son propre argent en investissement sur le développement du jeu. Durant la dernière Open Beta, plus de 1.3 millions de personnes auront joué au jeu, mais rien n'est encore final et il y aurait beaucoup d'améliorations à faire d'ici là pour devenir un compétiteur sérieux. Mais j'ai espoir en UFL et j'aime la compétition, donc si les rumeurs concernant les développeurs 2K sont également vraies, bientôt nous aurons 4 jeux de football disponibles et la compétition sera très féroce. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et peace!